salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ghost of hotel vous êtes en compagnie de galessine la petite souris tilo qui va voir son copain rouleau le forgeron car oui nous avions besoin est ce que je cherche quelque chose en ce qui concerne est-ce que la couronne avance bien forger tiens nous avons récupéré la couronne qu'est ce que tu dis ça c'est fou qui a fait ça elle est magnifique plutôt pas mal hein il faudrait que tu me montres compte au costume complet quand tu l'auras vous êtes un artiste forger arrête un peu bien tu voulais autre chose rien non c'est bon je m'en fous aujourd'hui nous avions une petite quête où il fallait retourner dans les égouts rôdeur j'imagine que tu as laissé tes armes à la porte bien entendu nous verrons bien va temps ok qu'ils me prennent pour un rôdeur moi je veux retourner dans les égouts oui parce que dans les égouts on avait qu'est-ce qu'on a qu'est ce qu'on doit faire déjà est forcément un truc intéressant à faire non fou 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 oh la flippe non on doit y voir faustus on va y aller chercher joli il est dans le puits chercher la marque du maître à ses goûts pom polom polom où vais-je que fais-je ah attendez quitte à y être on va lui demander qu'est ce que tu veux souris monsieur j'ai appris que le commandant va attraper la torque et encore si je le concerne sa peau à perfectionner notre mède ah putain très bien petite fiole et vous la tente donne ça au commandant à appliquer deux fois par jour préviens-moi en cas d'effet secondaire ok d'accord bon ça c'est fait hein c'est tout tranquille récupère son endurance parce que il y a des sangsues dans ses eaux et j'en ai besoin d'endurance pour pouvoir sauter il n'y a plus de sangsues je crois qu'elle m'a vu c'est bon on s'en est sorti donc on n'y voit rien ah j'ai une pomme de pain aussi qu'est ce que je voulais déjà ah oui ça ah on y voit un peu mieux alors il paraît qu'il y a une marque où est ce que je vais qu'est ce que je fais ah je suis sûr que c'est ici d'avoir la marque du repère de contrebandier non c'est pas là il y a 10 dans les égouts il y a rien ici là il y avait une grosse araignée dégueulasse et par là non c'est un non j'ai encore failli faire planter mon jeu allez des pieds jaloux ah oui autre chose aussi tant qu'on y est hop on va se mettre en pirate et on va aller voir la grenouille elle est juste là bonjour mon ami tu te souviens de moi captain est-ce que je rêve c'est bien vous en chair et en os captain vous n'avez pas pris une ride mais il y a quand même quelque chose de différent chez vous vous avez l'air plus petit vous ne sommes pas si proches c'est que vous êtes assis un bêtis je ne voudrais pas vous dépasser vous comprenez mais rappelez-moi rappelez-moi quelle était cette chanson que vous chantiez tout le temps voilà Souraine oulala il faut qu'on trouve une chanson une volée de corbeau ah la reine est-ce que c'est pas ça peut-être ça ? merde c'était quoi du coup la balade du roi peut-être non le rat a deux queues je crois c'est une belle chanson mais je suis ravi je suis d'avis qu'une queue c'est déjà un peu trop mais ce n'est pas tout je me souviens bien putain je me souviens de rien oh la 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 qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir une bouffette oh putain je t'imprime non oh putain avec la belle souraine merde j'ai pas vu qu'est-ce que c'était quelques gouttes de paradis ah c'est celle-là allez capitaine dis-moi de quoi vous avez besoin un seul mot et c'est à vous alors voyons ça s'est passé avant notre rencontre bien avant que nous vous nous mangiez ma pâte à l'époque où j'étais simple mousse à bord de l'auté matin d'automne sur l'embrouillère épée nous avons découvert un vaisseau fantôme une golette devant ce vague je suis monté seul à bord il a été désert pas une âme à bord excepté la mienne le pont de l'équipage était sec mais l'odeur des algues du lac imprégnait cette terre déjà viciée et j'aurais pu jurer sentir des yeux arriver sur moi mais c'était peut-être juste mon imagination qui sait enfin je rassemblais quelques affaires ça et là des choses qui pouvaient nous être utiles et remonter vers le pont supérieur et ah 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 mon bateau avait disparu votre laitiser comme s'il n'avait même jamais existé il est sans doute coulé rapidement la coque avant rentrée par des récifs dissimulés ou bien alors par les occupants de cette collette fantôme j'étais le seul survivant des années plus tard quand je revenais dans ce port ou dans un autre j'aurais parfois voir les fantômes des compagnons d'équipage me fixant à travers la foule de leurs yeux carquillés cela ne durerait que l'espace d'un instant et puis tout disparaissait donnez moi de l'argent c'est même pas la peine de donner il y a 5 florins ça vous va il faudra le faire tenez bon bah 5 florins prenez tout non bah c'est tout voilà il m'a juste donné de l'argent super super utile le mec bon dans les égouts il y a quelqu'un qui sait tout voilà ok alors regardons un peu on vous a demandé on vous a montré la marque des comptes en dit et du maître la véritable identité du maître ok ça peut bien être on va aller par là attendez ce serait pas Faustus le maître des contrebandiers on va aller voir des bougies on a beaucoup 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 de bougies il y a ce qui est mais il y a du bientôt plus de hop là non non rien de rien il y a rien il se doute de quelque chose mais il ne sait pas que je suis là où est-ce que je suis ah qu'est-ce qu'il y a non c'est intriguant il a bien dit d'aller fouiller dans les égouts là la termitière étant ses bras à l'abri des regards j'ai vu la ligne que vous avez prononcé ces mots mille fois à vos camarades mes camarades tes amis contrebandiers n'est-ce pas ainsi que vous saluez quelque chose dans ces mots me fait frémir en vérité sourire nous sommes dans la termitière je suis piégé dedans hein quoi quoi qu'est-ce qu'est-ce qu'il voulait dire par là vous avez appris la maxime utilisé comme un code la termitière étant ses bras à l'abri des regards oh putain il va falloir parler à beaucoup beaucoup de rats et j'ai la flemme de faire ça maintenant donc on va aller voir s'il a je sais pas ce qu'il m'a pris par la tête hop du coup on a un code secret pour que les gens nous repèrent enfin repèrent les contrebandiers il va falloir parler à tous les rats il va poser toutes les questions ça va être long alors déjà on va commencer par ça parce que déjà je les aime pas aïe il y a un prisonnier en fuite ça va d'accord un saluamine je sais pas à quoi tu joues gabar mais tu ferais mieux d'y arrêter donc c'est pas lui il n'a rien à voir là-dedans on va aller voir le mec qui dort on va aller voir tous ceux qui sont dans les égouts enfin dans la prison quitte à y être je sauvegarderai bien aussi un coup je sais pas pourquoi ah peut-être lui ah non on a dit le mec qui dort d'abord alors on peut pas le réveiller et c'est toujours aussi classe toi là parle-moi parle-moi putain il peut pas me parler j'ai plus envie de lui casser la gueule et toi est-ce que tu veux bien me parler non par contre je l'avais pas pris son mouche je suis camouflé vous ne savez pas où je suis bon hop donc du coup les rats dans les égouts niettes ah non non ne le dis pas quelque chose à signaler ne le dis pas du coup c'est un contrebandier t'es pas censé être en patrouille gabard bon d'accord d'accord putain j'ai un doute du coup évitons de sauter dans ce trou on va aller non on va aller sauvegarder après d'abord on va passer par là yeah mon dieu j'ai vu le rôdeur passer putain enfoiré oh il se fout de ma gueule ouh reviens euh t'es un petit point de garde je continue je ne peux pas t'aider il ne doit pas comprendre ce que ça veut dire là on a une belle vision de ses fesses la hum la petite que d'or hum comme on l'aime c'est magnifique hop là ah ça y est la musique est revenue ah mais il fait nuit du coup comme il fait nuit je fais une sauvegarde on va aller parler à ce mec là et on va aller voir fatal on va aller les voir cachés en voleur tu où vas-tu un tour de guet d'accord fais juste attention avec ses rats ou bestioles ce rat ou bestioles il y a quelque chose qui cloche chez lui laisse-moi en dehors de ça gavard ok donc c'est pas lui hop là je suis un voleur vous me cherchiez les amis Gusto Gusto avec toi trop long le plus grand voleur au monde qu'est-ce que tu fais là je cherche le meilleur voleur de ce pays pour qu'il rejoigne ma bande aujourd'hui tais-toi je vous l'a détendu je t'en prie il te pose toutes les questions que tu veux vous sentez votre carnet de chansons et fait semblant de prendre des notes alors ma foi il y a tellement voyant on a volé le mouchoir d'un garde très bien oh on a volé le marteau du forgeron sans génie je te demande pardon je réfléchis juste à voix haute et on a aussi volé une longue vue c'est intéressant tu veux la voir fatale sans la longue vue vite oh oui bien sûr tiens alors qu'est-ce que tu en penses on a hâte de ressort votre nouvelle monsieur de fond j'espère que ça ne cesse ça ne sera pas trop long mais l'expérience alors ça on vole depuis qu'on est tout gamin c'est notre papa qui nous a appris il était percepteur des impôts pour les barons mon boy ah bien sûr d'une guilde tout au moins on a bernet une souris pour qu'il nous aide à sortir d'ici être bien stupide de vous faire confiance non il n'est pas cité il est juste honnête quelle différence mais on ne fait que le taquiner on compte bien l'emmener avec nous quand on partira il y a quelques mois on a volé la charrette d'un furet puis on lui a revendu trois fois au revoir trop long je suis fier de vous salut c'était pas moi qu'est-ce que tu veux il n'y avait toujours pas à dormir non toujours pas première fois que tu es entré dans notre cellule je je volais la lutte canne noire qui était dans ta poche oh l'enfoiré vous avez fait quoi figurine ton petit garçon j'ai juste c'est que je ne savais pas que c'était quand parce que c'était quand je l'ai pris je l'ai examiné une fois que tu étais parti mais c'était trop tard j'ai eu peur que tu comprennes que c'était moi qui l'avais prise comment s'appelait-il brin c'est un beau nom très franc tiens je suis vraiment désolé oh petite souris demain si Gusto il y a une bonne humeur on t'apprendra quelque chose de nouveau présent je crois que je peux enfin oh elle dort et j'ai eu un succès ok donc je suis encore monté de niveau je vais aller voir le rat là-bas hop là bonjour j'ai vu que cette pote s'est fermée de son centre la reine jamais ne part gabar c'est une surprise je pense que le maître veut sa dîme tiens une petite clé c'est le même endroit que d'habitude dans ma malle donc c'était un contrebandier on en a un enfin un ok il y en a pas un ici qui rôde d'habitude si voilà il est là toi le rat je m'ennuie qu'est-ce que je donnerai pas pour un peu d'action va-t'en gabar ok d'accord là il y a personne donc il m'a donné les clés de sa malle donc là le son revient il m'a pas vu toi parle moi parle parle moi je t'en supplie je vais pas te poursuivre indéfiniment ah écoute je suis de garde fiche moi p ok c'est pas lui quitte à être là on va aller voir le mec qui a la tour de garde de je sais pas quoi si il y a la dernière rose rose comme on dirait chez moi je vais aller lui poser oh un champignon il fait froid ce soir on sent humilité jusque dans les eaux reste au chaud je vais essayer tu es l'un des contre-ordiers on se reparlera plus tard c'est intriguant cette histoire de contrebandier ou alors on en a rien à foutre c'est moi qui délire ah un autre rat allons lui parler putain il m'entend alors que je suis dans son dos excusez-moi excusez-moi monsieur le rat toujours en fuite peut-être quoi tu joues à bord mais non ok donc plus c'est rien il danse je vais parler à ce mec là je vais tous les faire je pense que c'est que les mecs qui ont des noms on voit les étoiles ce soir putain a voulu me les apprendre une fois mais je sais pas je sais ça non non ne le dis pas ok ok toi on peut pas t'aider ok on va aller à la cuisine c'est là où il y a le plus de monde c'est pas du tout là la cuisine oh et bah écoutez on va avancer dans la quête principale en parlant à merde ah c'est mieux à Silas Thilo vous êtes réveillé Thilo comment vous sentez-vous affreusement mal je n'ai pas bu comment comme ça depuis et bien c'est toi qui as préparé la concentrée non c'est la cuisinière je le remercie je vais chercher vos coléaux je crois qu'ils t'aiment bien Thilo dans la cantine j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire vous cherchez quoi dans cette bouteille hein c'est une façon subtile de le dire une volée de corbeau la chanson je suis sûr que tu la connais chante-la moi s'il te plaît n'aie pas peur oh putain mais ils demandent tous des chansons une volée de corbeau vous faites il n'y a pas un mot de recherche là-dedans une volée de corbeau une volée de corbeau non non c'est que que je sais je me l'endrais non j'essaye de lire en diagonale mais j'ai dû le rater il faut qu'on trouve cette volée je suis sûr que vous vous l'avez déjà trouvé ah merde une volée de corbeau galet galet t'es un peu con non bah oui ah ta version est plus douce que celle que je connais les souris sous de mon village je la chantais et je me souviens que je la trouvais marrante je savais bien comment elle me rimait je ne me rendais pas compte qu'il l'a chanté pour moi jusqu'à ce que Mahouma les chasse avec son bâton oui je vais pas les souris oui oh je pense souvent à eux qui était-il que leur est-il arrivé ou moi je commençais à avoir le poil grisonnant vous savez moi elle n'était plus si bonne mais elle m'a dit ce qu'elle pouvait malgré tout et les jours de mon départ pour Yuma ou un peu pour y aller un aneud d'argent finement travaillé ou moi c'est un aneud d'argent la part de ta vraie mère elle m'a dit ça a dû être difficile de dire pour votre j'étais tellement en colère contre elle pour ne m'avoir avoir rien dit j'aurais dû savoir que c'était pour mon bien ce n'est pas l'anneau quelques mois après la démobilisation de la garde des rats j'ai trouvé un deuxième aneud d'argent j'en ai maintenant 8 en tout 8 anneaux 8 anneaux et c'était tu en argent de parchemin un message de mon père tiens lis-le on va lire on va lire alors Thilo qu'est-ce que tu racontes de vous oui c'est une prière et si ce qui est qui est vrai mon père était Roderick le dernier roi des rois oh oui rien que ça ok c'est Aragorn en fait c'est pour ça que vous buviez n'aurais-tu pas bu à ma place c'est ça bien nous avons assez parlé de moi non question tes nouvelles non on va juste demander Mera à donner sa place à une autre oui tu as mentionné ça dans la cantine connais-tu le nom de la souris qui a pris la place de Mera as-tu demandé son nom de famille non ce n'est pas suffisant je ne peux pas envoyer de Coleo sans son nom de famille sinon Yuva va commencer à poser les questions et le bateau sur lequel devait embarquer cette souris tu sais comment il s'appelle euh je crois que c'était celui-là le Calora Thilo veux-tu m'apporter mon registre il est sur la table en bas tenez je l'ai déjà tu as volé mon registre non nous en reparlons plus tard allez donne-moi alors voyons là un extrait d'une publication générale de navigation reçu le 13 Thilo donc là elle a été déclarée perdue dans le manteau de Piliin écoute deuxième jour la Calora qui transportait 9 membres d'équipage divers articles et 27 poussonniers n'est pas arrivé à bon port à l'heure prévue ce retard a été signalé par le maître du port d'Orno la vie a été vue pour une dernière fois par le maître d'équipage de la biche d'émeraude déviant de son cap et c'est déjà vers le manteau hein Calora et donc des carriques perdues je sais que tu ne veux pas l'entendre mais mera est morte elle aurait pu je suis sûr qu'elle est vivant même si c'était le cas nous n'avons aucun moyen de suivre la trace de mera autant demander à une pie ah une pie il y a une pie je crois savoir on trouve une pie tu vas te faire tuer en août les pies ne parlent qu'aux créatures nobles et au roi voilà ce n'est qu'un pas alors je deviendrai un roi dans ce cas prends ceci ben voilà j'ai tous les costumes du roi c'est un cadeau de mon père c'est incroyable vous allez vous trouver dans le paquet que tu as apporté du tombeau j'espère que tu feras un roi plus digne qu'il ne fût jamais c'est un peu facile c'est un peu oh elle est trop mignonne attention 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 ça ne va pas marcher parce que je suis à côté de quelqu'un ah si je suis le roi souris Tilo ça ne va pas tu vas abandonner qu'est-il Tilo tenez j'ai votre longue vue comment as-tu réussi à la rentrée dans ta sacoche je ne vois pas de quoi vous parler peu importe la longue vue je sais que c'est toi qui l'a prise pardon j'aurais pas de vue oublie ça passons à autre chose pourquoi j'ai trouvé ce que je cherchais entendu de son centre la reine jamais ne part Tilo dans quoi t'es-tu laissé entraîner on va être parti non mais je ne suis pas aveugle je vois ce qu'il se passe à ta place je ne me mêlerai pas de tout ça souris pourquoi n'es-tu pas venu consulter plus tôt on n'est même pas fier à personne d'accord d'accord laisse-moi réfléchir un instant tu sais que ton armôme en fait partie ça en fait un et tu as pris son rôle d'assistant auprès de Faustus donc tu en fais partie aussi est-ce que tu vas te rendre je sais je sais c'est une boutade écoute fais juste attention à souris je suis donné de ne pas pouvoir faire plus donc je suis un contrebandier en fait je suis un roi aïe ok il faudrait que je dorme oulala mais cette vidéo va devenir beaucoup trop longue on est devenu roi non il n'y a pas de lit ici galet galet il n'y a pas de lit galet tu tombes si je vais devant les gens en roi ça donne quoi elle est trop mignonne en roi bonjour le mec il passe devant il n'y a rien à foutre et hop là bon en fait ils aiment pas trop le roi mais fallait voir trouver les obols gravés je sais même pas de quoi il peut c'est bon ça passe bon bah on va aller sauvegarder et bien c'est sur ça que je vais vous abandonner on se retrouve pour un autre prochain épisode où on va aller voir la pie ou parler peut-être à des gens pour savoir s'ils ne sont pas des contrebandiers on ne sait jamais et ce bateau qui n'a pas été retrouvé j'ai peur qu'elle soit vraiment morte en fait mais bon moi je vous abandonne je vous dis à la prochaine salut on va voir le forgeron et je vous dis à la prochaine on va aller voir la vie John ils ont 京